Cette baleine échouée sur une plage des Philippines a attiré l'attention des habitants au mois de mai dernier. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un vrai animal. Notre observateur Ziyi Gonzales nous explique de quoi il s'agit. Cette baleine, c'était une installation artistique de Greenpeace. Ils ont reconstitué une baleine à partir d'objets non biodégradables pour montrer l'impact de la pollution plastique sur la faune marine. La pollution plastique, c'est un énorme problème aux Philippines. C'est le troisième pays au monde qui envoie le plus de plastique dans l'océan. Nous n'avons pas beaucoup d'infrastructures pour tout recycler. Et donc, la plupart du plastique finit dans la mer. En tant que surfeur, je vois quotidiennement l'impact de la pollution plastique sur les animaux marins. Il y a de moins en moins de tortues, car elles meurent en mangeant des sacs plastiques, qu'elles confondent avec des méduses, leur aliment préféré. Il y a cinq ans, on ne voyait pas autant de détritus. Les gens ont juste pris l'habitude de jeter leurs déchets dans la mer. Et ils ne pensent pas vraiment aux conséquences. Notre observateur gère des hôtels éco-responsables aux Philippines. Et il essaie à sa manière de lutter contre le problème des déchets avec son projet, la solution plastique. The Plastic Solution est un mouvement qui pousse les gens à utiliser leurs bouteilles vides et à les remplir avec des objets non biodégradables, comme du plastique ou des emballages de bonbons. Une fois que ces bouteilles sont pleines, elles font de bonnes briques écologiques. Elles permettent de faire des constructions à bas coût et elles sont plutôt solides. En Inde, une étude a prouvé qu'un immeuble avec ce genre de briques pouvait résister à un tremblement de terre de 9,8 sur l'échelle de Richter. En ce moment, on essaie de construire aux Philippines un hôtel entier avec des matériaux recyclés. On va y ajouter des dortoirs, des salles de bain. On veut montrer aux gens que c'est une alternative très rentable.